C'est la fraîche morning C'est la fraîche morning Sur les 104.5 Urban FM, là c'était sur Urban Mosley Oui On parle de quoi ? Comme à l'accoutumé on parle de politique Mais en rapport avec ce qui se passe actuellement Vous savez que nous sommes dans une situation particulière Qui a un rapport avec la lutte contre le coronavirus Et le Gabon n'est pas en marge de ce qui se passe à l'international Notamment en ce qui concerne la capacité à pouvoir travailler pour éradiquer Ou encore pour mettre un... La capacité à pouvoir faire des miracles Peut-être aussi à pouvoir réaliser des miracles Qui feraient que le virus ne se propage pas De façon importante à travers le pays ou dans la population Et dès cet instant chacun d'entre nous a pu assister Ou du moins a pu regarder via les moyens de communication Que nous avons aujourd'hui aussi bien les réseaux sociaux que la télé Ou encore certainement écouter à la radio La communication du gouvernement Une communication qui a été quand même assez longue Près de 8 heures de discussion Du moins d'interaction, de partage entre le gouvernement Les hommes et les hommes des médias Qui s'est passé le lundi dernier Et lors de cette communication évidemment On a eu à écouter, apprendre On a reçu beaucoup d'informations En ce qui concernait la capacité de l'Etat A pouvoir mettre en place des mesures Qui accompagneraient les populations Pour permettre à ce que les uns et les autres Soit plus ou moins au fait de ce qu'il y a à faire Pour éviter d'attraper le coronavirus Et dès cet instant, on voit bien qu'il y a un souci aujourd'hui De la part du gouvernement Qui est celui de juguler la propagation du virus Parce que vous savez qu'on a eu un premier confinement total Qui a tenu sur 15 jours Et depuis le lundi, nous sommes en phase avec une nouvelle organisation Un nouveau réaménagement de l'organisation En ce qui concerne le plan de riposte Et évidemment, beaucoup de personnes se sont posées des questions Notamment en rapport avec pourquoi il y a eu un rétro-pédalage De la part du gouvernement Est-ce que le gouvernement a rétro-pédalé ? Bien sûr, lorsqu'on part du confinement général Pour le confinement partiel On était d'abord un confinement partiel ? Nous étions en confinement partiel On a fait l'expérience d'un confinement général ? Ce n'était pas l'expérience On est allé au confinement général ? Mais c'est une expérience, mon frère Comment tu dis non ? On a fait une expérience de confinement général ? Je veux être dans les termes officiels Lorsqu'il s'est agi de la communication On n'a pas dit qu'on va expérimenter le confinement général ou total On a dit qu'on est... Mais là, on est en situation d'expérience On expérimente la gestion d'une crise sanitaire Ça, c'est ce que toi, tu voudrais peut-être qu'on dise Mais ce qui a été donné comme... On fait quoi ? On fait quoi, Gina ? Expérimenter, ça veut dire quoi ? C'est vivre une situation une première fois ? Une expérience, c'est un test Mais c'est par rapport à une situation C'est ce que je dis Une expérience, c'est une test Non, une expérience, ce n'est pas forcément un texte Ce n'est pas forcément un test Une expérience, c'est vivre une situation une première fois Restons dans les termes employés par ceux qui ont donné la communication Ils n'ont jamais parlé d'expérience Donc, dès cet instant, l'objectif Lorsqu'on nous a mis en confinement total Notamment en ce qui concerne le grand Libreville L'objectif était de freiner la propagation du virus Et de pouvoir s'inscrire dans une organisation Qui ferait que rien, rien, rien ne puisse être négligé Et on a vu ce que ça a donné Et je crois que c'était très attendu De la part des populations Qu'il y ait une communication du gouvernement Non seulement pour les situer Sur ce qu'ils devaient faire Ce qu'il y avait à faire désormais Par rapport au plan de riposte Et je sais qu'aussi, le vendredi dernier On faisait une chronique dans laquelle On avait essayé un tout petit peu D'anticiper sur des éventualités Sur ce que pourrait faire le gouvernement Sauf qu'on a constaté Il y a eu d'abord ce premier rétropédalage Qui a concerné le fait qu'on a désormais On est parti du confinement total Au confinement partiel Avec, comme on le dit On est revenu au confinement partiel Une délimitation géographique C'est-à-dire que maintenant On peut désormais circuler Entre les communes du grand Libreville Sans difficulté On a fait sauter les checkpoints Donc les différents barrages Qu'on constatait qu'il y avait Sur certaines artères Maintenant vous pouvez aller jusqu'aux limites D'Untoum Jusqu'aux limites D'Ovendo Limites d'Akanda Et vous ne pouvez pas Par contre Aller à l'intérieur du pays Même aller à Kokobich Parce que Kokobich N'est pas inscrit dans le grand Libreville Donc dès cet instant On a Les populations se sont demandées Comment Qu'est-ce que les pauvres Les Kokobichois Et les Kokobichoises Comment ils vont faire ? Les populations se sont demandées Non, ils seront ravitaillés Nécessairement Les populations se sont demandées Comment se fait-il Qu'on soit dans une situation De confinement totale Et on nous ramène A une posture de confinement Partiel Les gens n'ont pas bien écouté Et surtout que Lorsqu'il s'est agi des communications Après le mot d'introduction Du premier ministre On a vu la communication Du ministre de la Santé La communication Du responsable Du copil Et il y a eu une dame Qui est venue également Faire une communication Et elle a indiqué clairement Que aujourd'hui au Gabon Nous n'avons pas encore Une dame Tu ne l'as pas identifiée Non, je n'ai pas pu l'identifier Ce n'est pas un ministre Non, ce n'était pas un ministre C'est une agent du ministère De la Santé Évidemment Elle a indiqué Qu'il n'était pas encore Évidemment En mesure de pouvoir Dire qu'on est dans une situation Où le Gabon aurait atteint le pic Au contraire Nous sommes toujours en phase Où on constate Qu'il y a une augmentation Et d'ailleurs Tout le monde a pu le constater Depuis deux jours On est passé à 230 A peu près 238 cas Si je ne me trompe pas 238 cas Sinon C'est vrai qu'on enregistre Désormais une cinquantaine de guérisons On est toujours à trois décès Mais il y a quand même une augmentation Une augmentation Qui fait que si on prend Par exemple Hier nous étions à plus de 35 cas Aujourd'hui nous sommes à plus 27 Donc ce qui fait qu'à un moment donné On a déjà franchi même La barre des deux cas qu'on avait par jour Les trois Dix cas qu'on pouvait avoir par jour On est maintenant à plus de la vingtaine Ça sous-entend qu'on aura de plus en plus De personnes qui seront testées positives Au coronavirus Et c'est ce qui a fait que dans l'opinion Le premier ministre lui-même Il l'a dit lors de la conférence en question Il a dit que selon les médecins Le comité scientifique Ils ont dit que le pic de contamination N'est pas encore atteint Et qu'il sera atteint fin mai-juin Je crois Voilà Il s'est fermé Donc c'est que ce qu'on vit Là c'est que la phase ascendante En fait de la contamination Après il y avait un médecin De la santé militaire Je pense qu'il parlait aussi C'est que la phase ascendante Voilà Donc on va certainement avoir plus que ça Donc on est toujours en phase ascendante Et évidemment la dame rappelait Que je m'excuse parce que je n'ai pas pu identifier la dame Elle rappelait que selon les recommandations de l'OMS Il faut au moins qu'on atteigne les huit centièmes ou huit millièmes de personnes contaminées Huit centièmes ou huit millièmes Donc à peu près C'est à peu près ce qu'on pourrait avoir comme chiffre de contamination au Gabon Maintenant après Ce que la question des populations Et aujourd'hui moi des observateurs Aujourd'hui Elle s'est Lorsque nous étions en période de confinement totale C'est vrai qu'il y a eu des croix Qu'il y a eu un certain nombre de récrimination de la part des populations Qui estime que rien n'était fait pour qu'elles puissent vivre décemment Gina parlait tout à l'heure des droits de l'homme et consorts Qu'elles puissent vivre décemment la période de confinement Notamment en ayant accès à l'alimentation Ou encore aux produits de première nécessité Pour pouvoir avoir un quotidien normal Ou bien un quotidien qui serait moins difficile C'est vrai qu'il y a eu ce problème là Notamment avec la distribution des kits alimentaires De la part de la banque alimentaire Mais n'empêche que les gens Dans l'entendement au regard des chiffres Qui sont plus ou moins alarmants aujourd'hui On pensait qu'on allait plutôt aller dans la phase de durcissement En ce qui concerne les mesures pour les sorties Par exemple on devait restreindre un certain nombre de sorties On devait empêcher aux gens de se retrouver Comme si vous allez maintenant dans les rues Vous allez voir que les gens sont agglutinés le long des voies Les gens sont devant les magasins Tout type de magasins d'ailleurs ont réouvert leur porte Alors qu'on sait clairement qu'il y avait quand même une spécification En ce qui concerne la communication du gouvernement Est-ce qu'aujourd'hui Le fait qu'on ait réouvert tout Pratiquement tout Au-delà des bars, des motels Les restaurants qui sont restés fermés Mais le fait qu'on ait indiqué Que certains types de commerce pourraient réouvrir Est-ce que ce n'est pas un risque ? Quand on sait quel est aujourd'hui le degré d'hygiène Par exemple des salons de coiffure qu'on a décidé d'ouvrir Vous allez dans un salon de coiffure Parfois le coiffeur n'a qu'un seul produit C'est de l'eau de javel Et même là c'est à vérifier que c'est de l'eau de javel Certains utilisent même de l'eau savonneuse Pour pouvoir nettoyer les machines Bon, dès cet instant Qu'est-ce qui garantit qu'il y aura l'hygiène Qui va être suivie par les coiffeurs ? Parce que même quand vous allez chez un coiffeur Vous lui demandez de porter des gants C'est à la limite si il ne vous insulte pas Vous lui demandez de porter un masque C'est à la limite S'il ne vous regarde pas de travers Donc il va forcément avoir des situations difficiles Entre les coiffeurs et les potentiels clients Notamment quand on sait qu'en réalité Quand on utilise des gants Il faut aussi avoir des produits nettoyants Il faut suivre un certain mode d'emploi Quand on a touché une personne L'idéal voudrait qu'on enlève les gants Donc on les remplace Et quand on connait le coût des gants aujourd'hui Dans les officines pharmaceutiques Donc les pharmacies Et bien tout ça fait qu'à un moment donné On peut craindre le pire Surtout que rien aujourd'hui Ne laisse percevoir des signes de confiance À l'endroit de ces personnes-là Qui parfois ne sont pas de nature à respecter Déjà un certain nombre de conditions d'hygiène à la base Donc c'est une première chose La deuxième chose c'est évidemment le fait que Lors de cette communication En écoutant le gouvernement Les gens s'attendaient à ce qu'il y ait Réellement un bon bilan Mais également surtout se focaliser sur La perspective des mesures Comment on entend les orienter Mais ce qu'on a surtout entendu C'était pratiquement une façon Pour les membres du gouvernement De se justifier D'ailleurs il y a une vidéo qui circule Que tout le monde a pu écouter Ou regarder Où le premier ministre Est dans une posture Où on a comme l'impression Ce que je veux comprendre C'est que tu penses que Le confinement Le confinement total de deux semaines N'aura pas été On va dire ça comment N'aura pas été frictueux Le premier confinement N'a pas suffisamment été fructueux Qu'est-ce que tu entends par fructueux ? Tu m'imagines qu'on n'aurait pas fait Un confinement total Penses-tu qu'aujourd'hui On serait à 200 ? Oui toujours Ah bon A cause des interactions sociales ? Non C'est la chabuse quand même Moi j'ai quand même ma théorie D'un fois je te souviens Que quand il y a eu Les premières contaminations Le copine nous disait Qu'il y avait un lot de personnes Qui avaient été mis en quarantaine Et que la période d'incubation Du virus avant qu'il ne soit Détectable et tout C'était 14 jours Donc la période Où on est rentré en confinement C'est toutes les personnes Je pense C'est les personnes Qui étaient en confinement Qu'on avait identifiées Comme des personnes de contact Avec les cas positifs Avec les premiers cas Ce sont ces personnes là Qu'on a vu maintenant Qui sont ressorties Deux semaines plus tard Qui ont été testées positives Puisqu'il n'y a pas eu En temps De test de masse En fait Où on allait dans les quartiers Et puis on disait Que voilà Chacun peut faire son test de corona Voilà C'est les gens Qui étaient peut-être En contact déjà Avec le copine Parce qu'ils étaient en quarantaine Et du coup Deux semaines plus tard Quand on check On voit que Bon finalement Elles étaient positives Oui mais c'est juste C'est ce que je suis en train de dire C'est à dire que Donc si on n'aurait pas Confinement On pensera toujours à 200 Oui parce que ces personnes là Étaient déjà là Étaient déjà là Bien sûr Elles étaient déjà Parce que ces personnes là Ne pouvaient pas contaminer D'autres personnes Non je pense que Si on n'aurait pas fait Le confinement On sera un nombre plus De l'évêque Ce qu'on est aujourd'hui D'Afrèche D'Afrèche pourquoi ? Mais quoi que oui Je suis d'accord aussi Avec ce que D'Afrèche dit Je suis d'accord quand même Avec ce que D'Afrèche dit C'est là les émotions Jina attends Mais quelle émotion On parle pas Non Attends Non Ça c'est un jugement de valeur Attends Mosse Je termine Les cas contacts Des personnes Qui ont été premièrement Testés positifs Ont peut-être aussi Été en contact Avec d'autres personnes Tu vois quand le copil Parlait de la difficulté De retracer les machins De retracer les personnes Qui avaient été en contact Donc du coup Le confinement total A eu aussi son avantage Parce que du coup En évitant A tout le monde De circuler ça et là On a d'une certaine manière Baissé le nombre De contaminations Qui auraient pu être possible Dans le cas On avait laissé Les choses se faire Donc c'est En fait les deux Les deux se tiennent Ça a son avantage Sauf que c'est pas maintenant Qu'on va voir les résultats Voilà Ok là je suis d'accord C'était pas le sens De la question Si c'était le sens De ma question L'histoire L'histoire c'est Quand je dis Que ça a été un échec C'est parce que Moi tu t'attendais À ce que Confinement total Il n'y ait pas Une contamination Non Ça n'a rien à voir Avec la communication Ça n'a rien à voir Avec la communication Le but du confinement C'est quoi C'est d'empêcher La propagation Ce que je dis Ce que je dis C'est que Donc pour toi Confinement total Égal Zéro contamination On aurait pu Éviter d'avoir Plus de contamination Que ce qui devait Déjà se faire Non Si bien sûr C'est pas possible Si bien sûr Si tu as suivi L'argumentaire Je m'excuse Si tu as suivi L'argumentaire De Gina On te dit Et c'est ce qui est Présenté par Tous ceux qui analysent La capacité de contamination Des personnes On te dit Qu'il y a Au niveau du Gabon Un problème qui s'est posé C'était celui De pouvoir identifier Ou de rentrer en contact Avec les personnes Qui étaient en relation Avec les premiers cas Pas toutes Certaines Mais bien sûr Bien sûr Même si c'est deux ou trois Mais ces deux ou trois Pouvaient se retrouver Dans des attroupements Où on a vu Comment on distribuait C'est une On appelle ça comment ? C'est Tu imagines un truc Qui n'est pas vrai Non je n'imagine pas Ce sont des projections Et c'est comme ça Qu'on est réfléchi en science On est dans les projections Et c'est sur ces projections là Qui font que C'est parce que tu es trop dur En fait Tu es trop radical Tu ne peux pas dire Que c'est un échec mocelé Parce que ce n'est pas maintenant Que on va voir le résultat Donc mocelé pour moceler Confinement total ou pas Le résultat devait être le même Attention il ne faut pas me prêter Des intentions Ce n'est pas ce que j'ai dit Ce n'est pas ce que j'ai dit Bah si Plus que tu dis que c'est un échec Non Tu ne connais pas encore Les résultats D'une stratégie Mais tu considères Que c'est déjà un échec pour toi Mais pourquoi c'est Parce que tu trouves Qu'il y a encore des contaminés C'est pas moi qui le dis C'est comme tu peux le dire aujourd'hui D'après Il ne faut pas me prêter Des intentions C'est pas moi qui le dis Le premier ministre de l'Homme Il a reconnu Qu'il y a eu des manquements Un manquement sous-entend Un manquement ça ne veut pas dire Que c'est échec total Non je n'ai pas dit Comme si tu gagnes le bac Et puis tu as un en maths Ça ne veut pas dire que Tu es échoué au bac C'est parce que C'est un manquement Ce qui se passe C'est un manquement C'est que Quand on regarde aujourd'hui Le rétro Je reviens encore là dessus Quand on regarde aujourd'hui Le rétro pédalage Moi je ne suis pas d'accord Que tu dis que c'est un rétro pédalage C'est pas un rétro pédalage C'est une décision C'est une nouvelle décision Bon je te comprends C'est ce que tu veux Te faire Tu veux entendre Par toi même Mais ce qui se passe C'est que quand Nous on regarde C'est comme toi Tu veux te faire entendre C'est un rétro pédalage Non c'est une analyse Que je fais Et qui tient compte Du fait qu'on est parti D'un postulat Pourquoi tu ne veux pas Accepter mon analyse Tu veux accepter ton analyse Et on se retrouve dans une situation Où évidemment On discute D'un certain nombre de choses Qui se passent Au niveau de notre pays Le gouvernement lui-même A été dans A été pratiquement dans l'incapacité De pouvoir Satisfaire aux résolutions Qu'il a engagées Et à ce moment là On se retrouve dans une posture Où on est obligé de faire En sorte que les populations Dans leur grande majorité Se retrouvent à nouveau dans la rue Et c'est un risque Un risque qui peut Entraîner Plus de situations difficiles Qu'on ne pouvait en avoir Si on continuait A maintenir les gens Dans une situation Où il y aurait moins de déplacements C'est ce qu'on dit aujourd'hui C'est le débat qui se passe actuellement Partout à travers le monde Vous avez par exemple Des pays qui ont choisi Par exemple De déconfiner Il y a une semaine Certains sont en train de revenir Sur la position Parce qu'ils se rendent compte Que plus ils laissent Les gens circuler Plus il y a un retour De nouvelles vagues De contaminations Tu parles Tu parles du cadre du Japon Ça peut être le Japon Tu parles du cadre du Japon Bien sûr Il y a des pays Où les contaminations Continuent Mais nous on n'a pas Nous on n'a pas Déconfiné Je voulais juste contribuer Non on n'a pas Je n'ai pas dit Qu'on a déconfiné Je ne dis pas que tu l'as dit Nous on n'a pas déconfiné Je veux juste contribuer En revenant sur un pan Dont on a parlé Je pense en début de semaine Quand on parlait De la responsabilité Les Gabonais aussi On leur parle de responsabilité Parce que lorsqu'on dit Qu'on est passé Un confinement partiel Et que désormais Les taxis peuvent circuler Et ainsi de suite Le gouvernement n'a jamais dit Que bon écoutez Maintenant il n'y a plus de corona Vous pouvez vacar A vos occupations Et puis voilà Chacun fait comme avant Pourtant il y a toujours Les mesures Ils ont même Martelé là dessus Les mesures restent les mêmes Il y a le couvre-feu Et ce genre de choses C'est juste que les gens En fait Si tu vas Le matin quand on vient Par exemple au travail Ou le soir quand on rentre Mais ce n'est pas possible De voir à quel point Les gens sont dehors En fait Ils font tout Comme si la situation Était revenue à la normale Or Suivant ce que tu dis Sur les précautions Qu'il faut garder Même lorsque Les taux de contamination Commencent à baisser Et ainsi de suite Chacun devrait prendre Ses responsabilités Et donc Avoir une attitude Qui permet au pays De venir à bout Moseley Moseley C'est la rubrique De Moseley Moseley Mais vas-y On comprend Feu Qu'est-ce que ça a à voir Ça n'a rien à voir Avec le feu Mais feu Fait continue Ce qu'on comprend Ce qu'on comprend Quand tu es sur la défensive Non Ça n'a rien à voir Avec la défensive Serais-tu en colère Non même pas Je fais ça Que les femmes Pour se concentrent Mais pourquoi tu t'énerves Après on te dit un truc Tu t'énerves Non non Je t'énerve pas Je suis tranquille Ce que je dis aujourd'hui Quand on me fait ça Ce que je dis aujourd'hui C'est que Ce qui se passe actuellement On voit qu'il y a Un nombre crescendo Même si au départ Imaginons qu'on aurait eu Un premier type de personnes Confinées Ou mis en quarantaine A la maison Et qu'on sort Comme le voudraient certains Mais ce qui est sur aujourd'hui La réalité c'est que Nous n'avons pas encore Atteint le pic Et n'avoir pas atteint le pic On a des pays Qui ont déjà Par exemple Deux mois Deux mois de confinement total Mais c'est vrai Il y a le nombre de personnes Qui montent Mais c'est en fonction aussi Des contacts Ce qui est clair Moseley Ce qui est clair C'est que même si on met Un confinement Hyper total Parce que dans aucun pays du monde Il y a eu un confinement Hyper total Même si on met un confinement Hyper total Avec chaque Devant chaque maison Un beret rouge Avec son FAMAS Armé Avec les balles C'est pas évident Il y aura toujours Une augmentation De cas Il y aura toujours Une augmentation De cas Mais il faudrait Qu'on comprenne une chose C'est qu'aujourd'hui En laissant un certain type De commerce On augmente le risque Et l'objectif D'un confinement C'est de limiter La vitesse de propagation Les auditeurs Ne vous énervez pas Moseley Défense Parce que Les gens oublient Et je ne parle pas Je ne parle pas De toi Particulièrement Les gens oublient Que dans un pays Il y a bien sûr Le pan santé Tu vois Mais aussi Le pan économie Quand tu regardes Les médias Comme France 24 Et tous les médias Qui font des points Sur le corona Tous les jours Ils te disent Que la crise Financière Qui va découler De cette affaire De corona Peut-être qu'elle sera Sans précédent Pour certains pays Qui vont être Dans une M Qui n'a pas de nom Alors quand tu regardes Déjà le nôtre On a subi De plein fouet La baisse du prix Du cours du baril On a subi Tellement de difficultés Qu'aujourd'hui On est obligé De trouver un équilibre Ça c'est ma lecture Tu vois Pourquoi est-ce qu'on parle On passe de Confinement total Pourquoi est-ce qu'on parle De confinement total Mais j'ai dit Les médias Que je regarde Pourquoi est-ce qu'on parle De confinement total Un confinement partiel C'est parce que On ne peut pas aussi Oublier le fait Que économiquement parlant Il faut aussi Faire vivre le pays Oui on est d'accord On est d'accord Qu'économiquement On doit faire vivre le pays Mais quand il s'agit D'une situation Comme celle Qu'on est en train de vivre Avec ce que nous regardons De l'extérieur Comme tu disais tout à l'heure Je crois qu'aujourd'hui On aurait beaucoup plus Été dans une logique De serrer On a fait Tu voulais qu'on renforce Le confinement Notamment En ce qui concerne Ok là je suis d'accord En ce qui concerne Les populations Qui n'ont pas d'activité Qui engagent Qui engageraient Pleinement l'économie nationale Et restructurer Je l'avais déjà dit vendredi Restructurer Du moins Remettre Faire en sorte Qu'il y ait Une nouvelle stratégie De distribution Des kits alimentaires Ce qui permettrait De les garder à la maison Créer des facilités Par exemple De connexion internet Parce que ça aussi Ça fait sortir les gens Ainsi de suite Ainsi de suite Et faire en sorte Que ceux qui ont Des obligations Notamment les entreprises Qui doivent Qui participent pleinement Au PIB Ou au PNB national Soit On puisse ouvrir Pour qu'ils continuent À travailler Ça se fait ailleurs Même en Italie Pendant le confinement général Il y a des entreprises Qui travaillent Bien sûr Parce que c'est un certain La preuve que vous avez Le courant Vous avez le gaz Voilà Ça veut dire Qu'il y a des gens Qui travaillent Donc dès cet instant Il faudrait Il aurait été nécessaire Qu'on renforce Les mesures De confinement Pour éviter Qu'on arrive À des situations Où Imaginez demain On soit À 500 600 800 À un moment donné Ça va quand même Commencer à poser problème C'est vrai On enregistre Une cinquantaine De guérisons Mais ces guérisons là Ne doivent pas Faire croire aux gens Que tout est redevenu À la normale Parce que La situation Du coronavirus En fait toi Tu penses que Le gouvernement Est venu dire Que tout est redevenu À la normale Non Ce n'est pas ce que j'ai dit Ce que je dis C'est que le gouvernement A certainement A laisser une porte Au vert À tout Parce qu'on connaît La qualité des populations Quel est leur degré Aujourd'hui De considération Vis-à-vis De la relation Qu'on a avec les autorités Les gens S'inscrivent dans une logique De défiance Et la logique de défiance Fait qu'à un moment donné Quand vous regardez Même la question Des revendications Par exemple Des bons alimentaires Ou des quittes alimentaires Les gens se retrouvent Attrouper Aucune des personnes N'a un seul masque Personne n'a des gants Tout le monde Est agglutiné Au même endroit On revendique Les bons alimentaires Donc dès cet instant Imaginez qu'il y ait Deux personnes contaminées Dans ce groupe là C'est toutes les personnes Qui se sont retrouvées Au rassemblement Qui seront contaminées Donc dès cet instant On aurait dû Travailler à la gestion Des flux A une organisation Qui fixerait les populations Dans leur maison Pour éviter qu'on arrive A des chiffres Qui sont en train D'augmenter chaque jour Et qui pourraient nous amener Vers des situations Compliquées C'est vrai Qu'il y a un certain Nombre de facteurs Qui plaideraient peut-être En faveur du fait Qu'on pourrait avoir Plus de guéris Que de morts Mais ça ne doit pas Être occulté Que le coronavirus Malgré l'idée Qui fait croire aux gens Que ça n'attaque Les vieux Ou les personnes Qui ont des antécédents Médicaux Ça peut attaquer Tout le monde Et on peut en mourir Peu importe le statut Qu'on a Donc dès cet instant Moi ce que je constate C'est simplement Que le gouvernement A fait une communication Dans laquelle Ils sont venus faire Un bilan Se justifier Demander qu'on les applaudisse Mais ils auraient dû Engager la population Vers une voie Beaucoup plus Qui gérerait les flux Qui gérerait les déplacements Des uns et des autres Et qui contraindrait Les gens à respecter Un certain nombre de mesures Même la simple mesure De port du masque Dans les milieux publics Vous voyez Il y a toujours des gens Qui se baladent dans la rue Sans rien Sans masque Et sans raison Et sans raison Donc pour terminer C'était une communication Qui était pour Édifier la population Sur le travail Que mène le gouvernement Mais Il y a quand même Que On risque D'arriver à des situations De cafouage D'accord Merci C'était Monsler avec nous Ce matin Sur les 104.5 Ban FM La station Il est exactement 10h René Ruth est avec nous Dans le Dark Fresh Morning René Ruth Bonjour Bonjour C'est le Dark Fresh Morning